Comment faire cette masterclass sur un sujet qui concerne le risque, sur la mesure du risque et une exigence dans la gestion des actifs. Je suis Michel Baroni, je suis professeur de finance à l'ESSEC et je suis le responsable du master spécialisé en technique financière. Pour traiter de ce sujet, on va traiter d'une application à l'évaluation immobilière. Le but, en fait, c'est de montrer qu'on a besoin de technique pour faire de l'évaluation et que l'un des problèmes essentiels des financiers, c'est de gérer le risque. On a vu avec la crise financière que tout le monde s'occupait, au moment de la crise, on s'est aperçu que tout le monde s'occupait de la rentabilité, mais il y avait certaines personnes qui avaient oublié que pour avoir de la rentabilité, il faut aussi du risque. Et évidemment, la gestion du risque aujourd'hui, c'est vraiment le job, si j'ose dire, d'un financier. Donc le but, c'est de montrer ici, sur une application, comment est-ce qu'on peut utiliser des techniques pour introduire le risque dans l'évaluation. Comment est-ce qu'on peut se faire une meilleure idée de ce que ça vaut lorsqu'on introduit le risque. Donc c'est l'objet de cette masterclass. Donc on va en fait aborder plusieurs points. Le premier point, c'est qu'on va parler de la méthode des discounting cash flows et de ses faiblesses. Vous savez que c'est quand même la grande méthode utilisée par les financiers, la méthode dite DCF, qui a, comme on va le voir, des avantages, mais qui a aussi un grand nombre d'inconvénients et souvent qui ne permet pas de répondre à toutes les questions qu'il faut se poser justement pour gérer le risque. Ensuite, on va traiter de la mesure du risque par les indices immobiliers. C'est-à-dire comment est-ce que l'utilisation d'indices va permettre de mesurer le risque. Et en immobilier, la question des indices, c'est une question difficile parce qu'il n'y a pas un type d'indice en immobilier. Si vous pensez CAC 40, vous pensez à un indice boursier, qui est finalement assez simple parce que c'est un indice qu'on fabrique à partir de séries temporelles. Tous les jours, on a une cotation pour chaque action. Donc on a les données tous les jours. Faire un indice temporel avec des actifs qui ne sont pas vendus tous les jours ou ceux qui sont vendus tous les jours ne sont pas les mêmes, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que là, on a besoin d'outils économétriques. Et finalement, l'un des buts aussi dans cette séance, c'est de vous montrer que l'économétrie, ça sert dans la finance. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans un programme comme le Maciat Technique et Financière, il y a aussi des cours d'économétrie. Parce qu'on en a besoin. Et on n'a pas seulement besoin d'économétrie pour les marchés financiers. Ici, on va voir que dans une application à un bien immobilier, on va avoir aussi besoin d'avoir recours à l'économétrie. Et puis ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser la méthode de Monte Carlo, justement, pour un portefeuille immobilier, dans la mesure où c'est une méthode qui va permettre de simuler le risque. Et donc, si on l'introduit pour faire l'évaluation du portefeuille, qu'est-ce que ça apporte comme avantage par rapport justement à une méthode d'ECF classique, dans laquelle on essaye d'imaginer un maximum de scénarios possibles, mais dans la réalité, on n'arrive jamais à imaginer tout le possible. L'avantage de la méthode de Monte Carlo, c'est qu'elle va aller vers les scénarios improbables, aussi. Et donc, elle va pouvoir prendre en compte aussi les scénarios hyper bons, mais aussi les scénarios catastrophiques. Donc, c'est ainsi un apport, en fait, de ce type de méthode. Vous savez que la méthode de Monte Carlo est très utilisée sur les marchés financiers, justement dans le pricing des produits, parce qu'elle permet d'imaginer un grand nombre de situations ou de combinaisons de situations, même si derrière, bien sûr, on est obligé de mettre des modèles. Donc, qui dit modèle, veut dire parfois un caractère réducteur, parce que dans un modèle, il y a ce qu'on a imaginé, mais il n'y a pas ce qu'on n'a pas imaginé, par définition. Alors, d'abord, on commence par la méthode d'ECF et ses faiblesses. Lorsqu'on regarde un immeuble, ou un portefeuille d'immeuble, on va avoir des flux courants qui vont être de ce type-là. Donc, ici, c'est un free cash flow pour toute période T. On va trouver un free cash flow qui va être, en fait, un flux après impôt. Donc, ici, le taux va représenter le taux après impôt. Et un flux de loyer, qu'on va appeler L0, par exemple, le loyer de base. Un taux d'occupation. C'est possible qu'on ne touche pas 100% du loyer, parce qu'il n'y a que 80%, par exemple, d'un immeuble ou d'un portefeuille d'immeuble qui est occupé. Donc, ici, on va prendre une moyenne. C'est pourquoi j'ai mis un état barre comme étant moyenne de taux d'occupation. On va se dire que, pour toute période T, on part d'un loyer de base, mais le loyer de base est généralement réindexé. Donc, il y a un taux de croissance de ce loyer qu'on va appeler GL, qui va être 1 plus GL à la puissance T. Et ensuite, on va déduire de ce loyer des charges, donc des charges d'exploitation que j'ai appelées CE ici, avec des charges d'exploitation à l'origine, donc CE de la période 0, et qui, elles-mêmes aussi, vont subir un taux de croissance, donc multiplié par 1 plus un taux de croissance des charges d'exploitation, donc qui est le GCE ici. Donc voilà, de manière habituelle, comment se présente un flux pour un investisseur qui a un portefeuille d'immeubles, son free cash flow, qui en principe doit arriver chaque année T, ça va être un free cash flow de ce type-là. Après, il y a le problème du flux final, qui généralement est un petit peu différent, dans lequel on va retrouver la première partie qui est la même, quasiment, puisqu'on va retrouver ici à la puissance grand T, toute la première partie est la même que ce qu'on avait pour le flux courant petit t, mais en plus de ça, on va avoir un P grand T, c'est-à-dire un prix de revente, un prix de sortie, une valeur résiduelle, certains aussi l'appellent comme ça, qui elle-même, souvent, va être calculée justement à partir du flux de revenus en le capitalisant. Donc le P grand T, souvent, on va prendre le taux, donc pardon, le flux courant de la période grand T, que l'on va capitaliser avec une formule assez classique, lorsqu'on capitalise à l'infini. Donc ici, on va trouver du... Excusez-moi, il y a un petit G infini qui se promène, qui ne devrait pas se promener là, qui n'a rien à faire là. Et donc, multiplié par 1 plus G infini, G infini étant le taux de croissance à l'infini des cash flows. Et donc, divisé par un taux d'actualisation moins le taux de croissance à l'infini du cash flow. Vous reconnaissez, pour ceux d'entre vous qui avez déjà fait ce genre de choses, vous reconnaissez comment la limite d'une suite avec un taux de croissance, qu'on retrouve là. Bon, donc ça, c'est comment est-ce qu'on peut estimer la valeur du prix à la fin. Évidemment, c'est une estimation, par définition, et cette estimation, elle se fonde, en fait, sur l'idée qu'on a du cash flow courant, là aussi, et qu'on va projeter à l'infini, en sachant que, de toute façon, a priori, l'immeuble, on va le revendre à quelqu'un qui lui-même va avoir des flux pendant une certaine période, qui va aussi le revendre à quelqu'un d'autre après. Donc, effectivement, ça a du sens d'aller à l'infini. Et d'ailleurs, pourquoi on capitalise les loyers ? Parfois, quand on fait une évaluation d'immeuble, on dit simplement qu'on va diviser un loyer par un taux de capitalisation pour avoir la valeur d'un immoble. Ça veut dire qu'on a bien derrière la tête l'idée qu'en fait, un prix, ce n'est rien d'autre que la capitalisation d'un revenu. Donc, ici, c'est ce qu'on fait. Donc, ce qu'on fait de manière classique, ce que font de manière classique les investisseurs, les assureurs, ce sont des portefeuilles immobiliers, raisonnent comme ça. Et justement, nous, on va se positionner de manière un petit peu différente. On va dire qu'on a quelques données supplémentaires, notamment sur l'immeuble, ou plutôt sur le portefeuille d'immeuble. Donc, ici, on va dire qu'on a un vendeur qui veut vendre un portefeuille d'immeuble qui vaut 100 millions d'euros, que le ratio entre le prix et le loyer est de 9. Donc, ça veut dire que le prix de l'immeuble vaut 9 fois le montant du loyer. On va supposer que les charges font 6% du loyer initial. Et ce qui veut dire qu'on va avoir des charges de base pour démarrer, qui vont être de 6% de 100 divisé par 9, c'est-à-dire 0,66. Un taux d'inflation des charges de 2% par an. On va dire que le taux d'occupation, en réalité, ce n'est pas une moyenne comme on l'a mis dans la formule précédente, mais c'est plutôt une loi, une loi statistique. Donc, on va supposer que le taux d'occupation suit une loi uniforme, qui est compris entre 80% et 95%. On va supposer également qu'il y a une évolution du loyer, donc le fameux GL de tout à l'heure, on va dire qui est égal à 4,08% par an. On va supposer que l'investisseur a un horizon d'investissement de 4 ans. Ici, je traduis 4 ans en 8 semestres, vous verrez pourquoi après, parce qu'après, on va simuler justement sur des périodes semestrielles. Et que le taux de rentabilité attendu par les actionnaires ou par les porteurs de parts du fonds, par exemple, si on est dans un cadre de fonds, est de 8,5%. Et avec un taux moyen d'imposition des porteurs de parts qui est de 36,6%. Ce qui équivaut donc au taux de l'impôt. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ici, la somme des valeurs actualisées des cash-lots va être égale, comme on l'a vu tout à l'heure, à la somme actualisée de tous les flux courants, tels qu'on les a exprimés en période T, actualisée avec un taux d'actualisation de K, et plus le prix final, le P grand T, tel qu'on l'avait exprimé avant, divisé par 1 plus K, aussi à la puissance grand T. Alors, ce que l'on voit, en fait, c'est que cette valeur actualisée, en fonction du G infini qu'on va prendre, on va obtenir des valeurs actualisées qui vont être différentes. Donc, ces valeurs actuelles nettes, ici, dans notre petit tableau. Donc, si on prend un G infini qui va intervenir dans l'évaluation du P grand T, si on prend un G infini de 2%, on va obtenir une valeur actuelle nette de 87,99. Si on prend 3%, on va obtenir 101,05. Et si on prend 4%, on va obtenir 119,92. Alors, pour ceux d'entre vous qui savaient qu'en principe, on choisit un investissement lorsque la valeur actuelle nette est positive, ici, on arrive face à quelque chose qui est difficile à décider, parce que suivant, justement, le G infini qu'on va prendre, on peut tomber sur une valeur qui est inférieure à 100, donc demandée par le vendeur, ce qui est le cas si on prend 2%, on arrive à 87,99. Donc, là, ça veut dire, a priori, il ne faut pas acheter à 100 pour l'investisseur. Ça veut dire qu'il faut refuser l'investissement. Le problème, c'est que si je prends 3 ou 4%, 3%, grosso modo, je sais qu'il y a du risque, mais je peux accepter. Et puis, 4%, je dis carrément, c'est vraiment très intéressant de le prendre. Le problème, c'est que ce type de méthode va dépendre de quelque chose de fondamental qui est le G infini. Et suivant les hypothèses qu'on va faire sur le G infini, on va avoir une solution différente. Et dans la pratique, ça ne sert à rien, ça. C'est complètement inutile parce que, par définition, le G infini, on ne le connaît pas. Et donc, vous allez avoir peut-être les pessimistes chez l'investisseur qui vont dire non, il faut prendre 2% et qui vont dire on ne fait pas d'investissement. et vous allez avoir les optimistes qui vont vous dire on peut parfaitement partir sur un taux de croissance de 4% et qui vont vous dire il faut absolument le faire, cet investissement est très intéressant. Donc, en fait, la méthode ne sert à rien ou pratiquement à rien puisqu'elle repose simplement sur l'anticipation qu'on peut avoir de ce taux de croissance à l'infini du cash flow qui est, excusez-moi l'expression, un peu pifométrique, il faut le reconnaître. Donc, c'est ça, en fait, l'une des grandes faiblesses de cette méthode, c'est qu'elle est très sensible à quelque chose qu'on ne connaît pas, tout simplement. Donc, on va dire, pour résumer ça, la méthode des DCF, elle dépend de la fiabilité des cash flow, évidemment, de ce qu'on a mis dans les flux courants, ça c'est clair. Donc, les hypothèses, par exemple, sur le taux de croissance du flux de loyer, elle dépend beaucoup de la valeur terminale comme on l'a vu et donc du taux de croissance à l'infini des cash flow et puis, évidemment, aussi du taux d'actualisation. Donc, il y a quand même beaucoup de choses dont elle dépend et, en réalité, on peut lui faire dire un petit peu ce qu'on veut en fonction des paramètres qu'on va mettre dedans. Et puis, bien entendu, derrière ça, il y a l'appréciation de celui qui doit prendre la décision qui risque d'être subjective, dont on est même sûr quasiment qu'elle va être subjective, cette appréciation. Et donc, suivant qu'il raisonne sur un scénario de base sur un scénario pessimiste ou un scénario pessimiste, il va voir les choses de manière très différente et il va aboutir à des résultats très différents. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui travaillent avec des tableurs, comme c'est souvent le cas aujourd'hui dans l'industrie financière, qu'est-ce qu'ils font souvent ? Ils font effectivement des scénarios. Ils vont dire voilà, on va faire un scénario pessimiste, on va faire un scénario très optimiste, on va faire un scénario médian et puis en fonction de ça, on verra à peu près où on a évidemment si tous les scénarios disent, donnent la même solution, c'est facile. Mais si malheureusement, et c'est toujours le cas, suivant les scénarios qu'on va imaginer pessimiste ou optimiste, ça ne donne pas la même solution, on n'est pas très avancé sur finalement ce qu'il faut faire. Donc, c'est pourquoi on va essayer de faire autre chose. Comment est-ce qu'on peut mesurer le risque ? Ça veut dire que ces cash flow futurs sont inconnus, par définition. Et donc, comment est-ce qu'on peut mesurer le risque autrement pour l'introduire dans l'évaluation du portefeuille et donc arriver à une évaluation plus robuste en quelque sorte qui ne dépendra pas simplement de ce qu'on est optimiste ou est-ce qu'on est pessimiste. Et donc, sur la base de cette appréciation plus robuste, on pourra prendre aussi une décision plus robuste, bien entendu. Donc, c'est ça le but. Alors, donc maintenant, on passe à en quoi peuvent nous servir à quelque chose les indices immobiliers justement par rapport à cet objectif. Donc, vous savez ou vous ne savez pas qu'en matière immobilière, justement, des indices, il y en a plusieurs et qui répondent généralement à des méthodologies différentes. Pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est difficile de toute façon d'avoir une méthode qui permet tout de suite d'avoir des séries temporelles puisque par définition, on n'a pas d'immeubles, le même immeuble en tout cas ou le même portefeuille d'immeubles n'est pas vendu tous les jours. Donc, on n'a pas, ou même s'il n'était vendu qu'une fois par mois, en fait, il n'est pas vendu de manière régulière et en plus, tous les immeubles qui sont vendus sont tous des immeubles différents. Donc, par définition, on ne peut pas trop les comparer non plus. Donc là, on a une vraie difficulté. Donc, pour ça, vous avez des gens qui ont mis en place des méthodes différentes. Vous avez d'abord les notaires, les notaires avec l'INSEE qui ont mis en place un indice qu'on appelle l'indice notaire INSEE qui sont censés répertorier en fait toutes les transactions mais toutes les transactions sont ce qu'ils appellent un parc de référence et ils font évoluer ce parc de référence dans le temps à partir d'une méthode dite hédonique. Ce que c'est qu'une méthode hédonique, ça veut dire c'est une méthode dans laquelle on considère que le prix d'un bien immobilier c'est le prix d'un bien standard ici par exemple un appartement de trois pièces à Paris et que toutes les caractéristiques différentes par rapport à ce bien standard vont donner de la valeur ou enlever de la valeur. Donc, si vous avez un appartement de quatre pièces, il y a combien vaut la pièce supplémentaire donc on va prendre le prix du bien standard plus la pièce supplémentaire si vous avez une salle de bain, deux salles de bain, etc. à chaque fois on va valoriser ces caractéristiques et on va considérer qu'on peut toujours faire une approximation d'un prix par une méthode hédonique en prenant le prix d'un bien standard plus l'incorporation de caractéristiques propres à ce bien. Sur cette base-là, les notaires imaginent un parc qui s'appelle un parc de référence à l'initiale donc au moment où ils ont commencé à construire l'indice. Sur cette base-là, ils ont donc fait l'évaluation de chacune des caractéristiques et chaque année, ils recalculent en fait sur la base des transactions qui ont lieu, ils recalculent en utilisant la valorisation des caractéristiques le prix du bien standard qui s'établit au bout d'un an par exemple ou au bout de deux ans et ayant retrouvé le bien standard, ils recalculent à nouveau ce qu'ils appellent d'un parc de référence les mêmes biens que ceux qui avaient donné les transactions à l'initiale, combien ils auraient valu ce parc de référence en réintroduisant justement les caractéristiques. Et donc comme ça, ils arrivent à une nouvelle évaluation du même parc de référence d'immeubles et la variation de ce même parc de référence donne la variation de l'indice. Bonso modo, c'est à peu près comme ça que ça marche. Donc s'ils font ça, ils obtiennent un indice ici qui est décrit par cette courbe-là qui est en violet avec des petits points. Ensuite, on a un institut qui s'appelle IPD, Investment Property Databank, qui est une filiale de MSCI, qui fait un indice sur la base des renseignements qui sont donnés par les investisseurs. Les investisseurs eux-mêmes sont obligés de faire évaluer leurs immeubles tous les ans ou tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Donc ils ont des valeurs sur les mêmes immeubles. Donc en fait, ils prennent toute cette information. Ils connaissent aussi les loyers, par exemple, donc ils prennent toute l'information. Et à partir de ces mêmes immeubles qui ont des valeurs régulières, là du coup, ils peuvent faire un indice, disons, assez classique puisqu'il y a des séries temporelles mais qui sont du coup des séries temporelles établies non pas à partir de prix mais à partir de valeur. Et vous savez bien qu'une valeur et un prix, ce n'est pas la même chose. Donc ça ne veut pas dire que ces biens sont échangés à ce prix-là sur le marché. Ils ne sont pas échangés, simplement il y a des experts qui donnent ces valeurs-là tous les jours ou tous les trimestres ou tous les semestres. Donc c'est un indice qui a, d'une part, qui ne répertorie que les biens détenus par les investisseurs, c'est-à-dire une toute petite partie du marché puisqu'une grande partie appartient à des particuliers et à des gens qui ne sont pas nécessairement des investisseurs professionnels. Et en plus, il y a un biais probablement parce que ce sont des valeurs, ce ne sont pas des prix. Comme ça, ils font un autre indice qui est ici en bleu. On voit effectivement qu'ils ne donnent pas exactement la même chose que l'indice des notaires même si c'est sur le même type de biens puisqu'ici, j'ai pris du résidentiel région parisienne et ici, j'ai pris aussi du résidentiel région parisienne. Ensuite, on a un indice d'immobilier coté qui est un indice qui est simplement l'équivalent d'un indice boursier comme le CAC 40 mais centré uniquement sur les sociétés foncières. Donc des sociétés qui ont comme activité d'acheter des biens immobiliers et de les louer. Et donc, ces sociétés-là sont cotées en bourse comme les autres. Il y a à peu près une quinzaine de sociétés foncières cotées sur la place de Ronext. Et donc, si on prend uniquement ces sociétés-là, on peut faire un indice d'évaluation de leurs valeurs à la manière d'un indice boursier et on obtient cet indice d'immobilier coté qui raconte, comme vous le voyez, lui aussi une autre histoire qui a l'air quand même d'être beaucoup plus volatile que les deux précédents et qui n'est pas complètement déconnecté non plus du marché boursier puisque par définition, ce sont des valeurs qui sont cotées, ce sont des actions qui sont cotées sur le marché. Et puis, on a donc l'IEIF. Donc l'IEIF qui est un indice de sociétés foncières également, qui est fait par l'Institut de l'épargne immobilière et foncière qui en fait répertorie des valorisations de sociétés notamment de SCPI, etc. Donc de sociétés foncières pas nécessairement cotées en bourse d'ailleurs. Et donc, dans cet indice-là, on trouve aussi encore autre chose qui est ici ce qui est en violet clair, si j'ose dire, ou en mauve, sur le graphique. Et là, on voit que celui-là, du coup, il est un petit peu plus près de l'immobilier coté, ce qui est assez normal puisque dedans, il y a en grande partie de l'immobilier coté. Mais ce qui se remarque quand on voit ça, c'est que si on veut évaluer le risque en disant le risque, ce n'est rien d'autre que la volatilité de ces indices, puisque par définition, des indices sont des portefeuilles. donc par définition, il ne reste que la partie systématique du risque, c'est-à-dire en ayant enlevé toute la partie spécifique à chaque bien qu'il peut y avoir par la diversification parce qu'il y a un grand nombre de biens. Donc si je dis que je veux évaluer le risque du marché en prenant la volatilité d'un indice, ici, je suis embêté parce que suivant l'indice que je prends, évidemment, je n'ai pas trouvé du tout la même volatilité. Enfin, ils ne racontent pas tous la même histoire, même si on voit qu'il y a des tendances qui sont quand même un peu les mêmes, grosso modo. On voit quand même qu'il y a eu une période de hausse ici jusqu'à la crise des années 90, puis une période de baie jusqu'en 97 à peu près, puis une période à nouveau de hausse avec une hausse beaucoup plus forte à la fin, qui est en fait les dernières années qu'on a connues. Donc ça, ça veut dire quoi ? Donc ici, quand on prend plusieurs indices, on a effectivement des résultats différents. En fait, l'immobilier direct effectivement donne lieu à des résultats différents suivant les indices qu'on prend. Il y a encore deux autres méthodes qui sont des méthodes dites de repeat sales, c'est-à-dire dans lesquelles on va prendre deux valeurs sur un même bien. Et pour ça, je vous propose deux indices. L'indice qui est, vous savez que les indices américains sont tous des indices dits de Kays et Schiller, qui sont les deux personnes qui ont créé cet indice et qui en fait sont des indices qui sont calculés uniquement à partir de la valeur d'un même bien à deux époques différentes. Ça veut dire que si on compare, on va pouvoir établir une rentabilité en capital de ce bien sur la période et si on fait comme ça sur tous les biens, on va pouvoir arriver à construire un indice. Donc ça, c'est l'idée de l'indice de Kays et Schiller. C'est par l'indice de Kays et Schiller que c'est déclenché, comme vous le savez, c'est la chute de cet indice qui a déclenché la crise financière de 2007-2008. Lorsque les prix ont décroché, on l'a vu effectivement dans l'indice de Kays et Schiller. Et puis, je vais vous donner une autre méthode que j'ai mise en place avec deux collègues qui est une méthode plus factorielle dans laquelle on va essayer de comprendre l'évolution à partir de facteurs économico-financiers et en sachant qu'avec quatre méthodologies d'indices comme celle-là, évidemment, on va avoir quatre résultats différents. Notamment, si on prend deux indices, puisque les deux derniers dont je viens de parler sont des indices faits à partir de ventes répétées, on obtient des résultats assez proches, mais malgré tout un peu différents. Vous voyez qu'ici, si on prend sur une période assez longue, on a à peu près la même chose, sauf justement pendant la période de la crise des années 90, c'est-à-dire une période où, vraisemblablement, il y a un indice qui ne dit pas exactement la même chose que l'autre. L'indice Kessé-Chiller connaît une véritable chute, alors qu'un indice explicatif fait à partir de facteurs explicatifs ne fait pas exactement la même chose. Sinon, les tendances sont à peu près les mêmes, mais ça, c'est rassurant. Quelle est l'idée quand on fait un indice factoriel ? C'est l'idée de dire finalement, la variation d'un prix immobilier c'est lié à des facteurs économiques et notamment dans l'immobilier c'est un bien réel, c'est un produit alternatif en finance au bien immobilier et donc c'est un produit qui a une utilité autre que l'utilité financière. Une action ou une obligation ça n'a qu'une utilité financière, vous détenez un titre qui vous donne droit à un revenu et qui vous donne droit à une plus-value lorsque vous le revendez. C'est tout. Donc ça, c'est une utilité purement financière. Un actif réel, c'est un actif dans lequel en plus du fait qu'il vous procure un revenu et qu'il peut éventuellement aussi vous donner lieu à une plus-value, en plus il sert à quelque chose. Et les produits immobiliers sont des actifs à utilité autre que financière. Une maison ça sert à habiter, des bureaux ça sert à faire travailler les gens, des usines à mettre des machines, etc. Donc il y a une vraie utilité qui est une utilité réelle. Donc c'est pourquoi on met dans les actifs alternatifs en général tous les produits qui ont des utilités réelles. On fait la même chose par exemple avec le vin. Le vin, typiquement, c'est un actif réel qui prend de la valeur au fil du temps, qui ne génère pas de revenus, mais qui prend de la valeur au fil du temps, mais qui est lié à un terroir, qui est lié à une méthode de fabrication, etc. Et puis qui sert à quelque chose, je pense que vous le savez tous, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Et vous avez exactement la même chose aussi avec l'art. On peut considérer que l'utilité de l'art est dans cette unité peut-être un peu plus abstraite, mais on peut faire de la chose, on peut faire des indices avec de la peinture, par exemple. Tout ça, c'est la même idée. Et ça sert aujourd'hui aussi, dans les gens qui font de la gestion de portefeuille, ça sert à faire de la diversification du risque, justement, parce que le comportement de ces actifs va être différent du comportement des actifs purement financiers, que sont les actions et les titres et les produits de taux. Donc, ça a son utilité en termes de diversification, en fait. Et ici, on voit bien qu'on a aussi encore une autre histoire qui est racontée par ces indices répits de sales qui ne sont pas exactement la même chose que ceux qu'on avait vus avant et qu'eux-mêmes, à l'intérieur de la famille des indices répits de sales, deux méthodologies un peu peu différentes donnent aussi deux résultats un petit peu différents. Alors, ça, c'est en fait ce qui s'est passé sur longue période et jusqu'à entre 73 et janvier 2012 sur le marché parisien, par exemple. Vous voyez, il s'est passé ça en termes de prix. Et donc, si on prend une méthode factorielle dont je viens de parler, si on prend l'indice produit par les notaires ou si on prend l'immobilier coté, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ça, c'est les marchés financiers. Donc, ça, c'est l'immobilier vu par les marchés financiers dans l'immobilier coté. Donc, le rouge. Là, on voit qu'en général, cet actif-là, il évolue plus de manière anticipée par rapport aux autres et un peu en avance. Ça, c'est pas étonnant parce que justement, les marchés financiers, en général, sont en avance puisque sur un marché financier, on va évaluer le futur. la valeur d'une action aujourd'hui, c'est la valeur de ce qu'elle va produire, de ce que les investisseurs ont dans la tête, de ce que va produire l'action dans les années futures. Donc, c'est logique, d'une certaine manière, que quand on prend une méthodologie par rapport à de la cotation, eh bien, on tombe effectivement sur quelque chose qui est un peu en avance, qui est plus volatile puisque là, dedans, il y a évidemment aussi la liquidité du marché financier qui fait que c'est un peu plus volatile. et puis, si on regarde l'indice des notaires, on voit qu'il est, lui, en revanche, moins volatile ou l'indice IPD également moins volatile. Ici, on ne l'a pas, l'indice IPD, mais on avait déjà vu qu'il était moins volatile. L'indice factoriel, on voit qu'il raconte à peu près la même histoire, quand même, si ce n'est qu'il y a des périodes dites de bulles, justement, ça, c'est la bulle des années 90, où on voit qu'un indice qui est déterminé par des facteurs explicatifs montent moins haut qu'un indice qui est déterminé par les transactions au moment où elles ont lieu. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ici, il y a un comportement spéculatif du marché qui se détecte par la différence entre ces deux indices, clairement. Ça, d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle le true path, c'est-à-dire là où devrait être le prix, là où, comment les prix devraient évoluer s'ils suivaient des fondamentaux, donc des facteurs explicatifs qui sont toujours les mêmes. Mais de temps en temps, on voit que le marché s'en éloigne. La comparaison de ces deux, là, effectivement, il y a une bulle sur les prix. On voit qu'en fait, d'ailleurs, c'est intéressant à voir que dans la crise, soi-disant, des années 2008, qui n'était pas une crise immobilière, comme vous le savez, c'était une crise financière, il y a eu un impact, effectivement, sur l'immobilier, fort, très fort, on voit ici qu'il y a un décrochage qui a été très important, mais il n'a pas duré longtemps. Et ce décrochage, en fait, on voit qu'il n'était pas dû à une bulle. C'est-à-dire que si on prend une méthode factorielle, on voit qu'on a la même chose en fait que ce que donnait exactement le marché dans sa globalité. Donc, il n'y avait pas d'autre raison que les facteurs fondamentaux pour qu'il y ait cette chute des prix. Donc ici, on le voit bien, on le voit très bien, et ensuite, ce qui vient après, on voit que le marché se ressaisit et qu'en réalité, ce qui se passe après est assez logique jusqu'à 2011 et qu'à nouveau, en revanche, à partir de 2011, il y a à nouveau une bulle qui est en train de se créer. Ça, c'est la dernière, celle qu'on voit en ce moment, où tout le monde dit les prix immobiliers sont trop élevés. C'est probablement vrai justement parce que les prix se sont éloignés de leurs facteurs explicatifs. Donc là, on détecte aussi assez bien qu'il y a effectivement aujourd'hui une bulle qui vraisemblablement va crever, comme toutes les bulles, elles sont faites pour crever. Mais ça va peut-être mettre un peu de temps, elle ne va peut-être pas crever comme c'est le jour au lendemain, mais là, en ce moment, effectivement, il y a aussi une bulle immobilière. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que suivant les méthodologies d'indices qu'on va utiliser, on va obtenir des résultats un peu différents. Et donc, suivant les méthodologies, si on regarde par exemple chacune de ces quatre catégories d'indices, du factoriel, WRS, qu'on vient de voir, qui est l'indice de Kessé-Chillère, un indice notaire et puis un indice IPD, si on regarde sous l'angle de la mesure de la volatilité, il y en a un qui en a un, il y en a qui sont plus ou moins, qui mesurent plus ou moins bien la volatilité. On voit que l'indice factoriel, dès lors qu'on s'éloigne des fondamentaux, il ne décrit pas la situation parce que ce n'est pas son but. Donc, ça veut dire qu'il va sous-estimer vraisemblablement la volatilité. car l'indice WRS, en réalité, il a tendance à la surestimer un peu et ça, c'est pour une raison du coup économétrique parce que tout simplement, quand il y a peu de transactions, l'indice va essayer de passer par le peu de transactions qu'il y a et par conséquent, comme une crise immobilière, souvent, elle se manifeste par le fait qu'il y a beaucoup moins de transactions sur le marché, du coup, l'indice devient plus volatile. et cette volatilité-là, elle est fausse. Donc, il y a un risque de surestimation. L'indice de Noterine sait, en fait, la volatilité n'a pas vraiment de signification. Je ne rentre pas trop en détail pour expliquer pourquoi. Et le risque, il y a un risque aussi de sous-estimation du coup, par un indice donné par des experts, qui est fabriqué par des experts, parce que les experts ont tendance à reprendre la valeur précédente. Quand vous leur demandez combien vaut un immeuble, ils regardent l'évaluation qu'ils avaient faite il y a six mois et en fonction de ça, ils vont dire ça vaut un peu plus ou ça vaut un petit peu moins. Mais ils ont du mal à s'éloigner beaucoup de ce qu'ils ont déjà dit. C'est le phénomène des sticky values, ce qu'on appelle les sticky values, c'est-à-dire des valeurs collantes, des valeurs qui collent les unes aux autres. La capacité prédictive, en fait, quand on a un modèle factoriel, on a un avantage, c'est qu'on a une capacité prédictive qui va permettre, on se dit que si les facteurs fondamentaux restent les mêmes, si on a des prévisions sur les facteurs fondamentaux, on va pouvoir l'utiliser pour faire de la prédiction. On ne peut pas en avoir dans les autres méthodologies, en fait. Et puis, la proximité du marché, en fait, celui qui est effectivement le plus près du marché, enfin, les deux qui sont les plus près du marché, c'est ceux-là, puisque ceux-là sont faits directement à partir des transactions, sans autre donnée que les prix et les dates. Et donc, ceux-là, effectivement, sont probablement ceux qui ont la meilleure proximité, donc qui décrivent le mieux ce qui se passe sur le marché. Bon, donc voilà, en fait, ça, ça donne une idée, ça donne une idée de, finalement, des indices, ça peut servir à quelque chose, mais quand on les manie, il faut faire attention, parce qu'en fait, on voit tout de suite qu'ils ont aussi leurs avantages et leurs défauts, et donc, exprimer le risque simplement avec des indices, ce n'est pas si simple. Alors maintenant, on va le voir de manière plus appliquée, c'est-à-dire comment est-ce que, de manière très concrète, on va pouvoir simuler justement ce risque, et du coup, plutôt que de le faire sur la base d'indices, on va quand même utiliser des indices, mais pour simplement diriger la méthode de Monte Carlo, on va pouvoir s'en éloigner aussi justement grâce à la méthode et donc incorporer d'autres formes de risques. quel avantage ? Ça va permettre justement de le prendre en compte sur l'ensemble des flux. C'est sûr que les loyers futurs sont risqués, par définition, on ne sait pas si le locataire va s'en aller ou pas, par exemple. Donc le flux futur est risqué, le prix de revente aussi est risqué, par définition. Ça va permettre de construire tous les scénarios possibles, donc y compris ceux qui paraissent les plus improbables, mais en les affectant de leur probabilité, c'est-à-dire en sachant qu'ils sont improbables, mais du coup, on va savoir quelle est la probabilité qu'ils arrivent, qu'ils arrivent véritablement à ces scénarios-là. Donc c'est intéressant de dire, il y a un scénario catastrophe, mais sa probabilité est de 0,05%. C'est évidemment une donnée intéressante quand on doit décrire le risque. On va montrer que c'est plus robuste en fait aux erreurs d'estimation, c'est-à-dire si on se trompe dans les paramètres qu'on a mis dans le modèle, c'est moins grave que si on se trompe dans le G infini de tout à l'heure, dans l'estimation qu'on a du taux de croissance à l'infini du cash flow. Et puis ça va permettre d'incorporer finalement un peu tous les événements qu'on souhaite dans les cash flow. Donc par exemple, on va utiliser l'indice des prix pour faire évoluer le loyer en considérant que c'est des mouvements browniens géométriques. Donc ça, c'est des choses qu'on voit évidemment quand on fait de la finance, notamment qu'on verra dans le master pour ceux d'entre vous qui viendront faire leurs études dans le master de technique financière. Donc les mouvements browniens géométriques, on les utilise en physique aussi. Ceux d'entre vous qui êtes ingénieurs, vous connaissez aussi puisque le mécanisme de diffusion de la chaleur se fait suivant un processus brownien. Donc on l'utilise en fait en finance. Lorsqu'on ne sait pas trop comment va évoluer quelque chose, on va dire en fait que les variations de ce quelque chose vont suivre une loi log normale. En ce moment, c'est ça un mouvement brownien géométrique. Et de cette manière-là, on va simuler la variation des indices en disant qu'ils vont avoir, ils vont suivre une loi, donc une loi normale, en tout cas une loi log normale. Pour ça, on a besoin de connaître des processus de prix. Donc en fait, les paramètres, on va dire que le processus de prix est un processus brownien. donc on a besoin de connaître sa tendance qu'on va appeler mu P ici et sa volatilité. Et puis, on va faire pareil pour les loyers. Donc on a besoin aussi d'une tendance et d'une volatilité, donc un mu L et un sigma N. Et évidemment, il y a un lien entre le mu L et le taux de croissance des loyers qu'on avait vu tout à l'heure, le GL de tout à l'heure, puisque le mu L ici, en principe, on va être en logarithme, donc on va avoir quelque chose que l'on peut retrouver en faisant l'exponentiel du mu L et l'exponentiel du mu L moins 1 va donner en fait le GL. Et on va prendre comme paramètre pour le mu P et le mu L en fait, les paramètres des indices, justement, et donc ici, et même chose pour la volatilité, pour le sigma P et pour le sigma L, c'est-à-dire la mesure de la tendance et de la volatilité des indices. Donc ici, de l'indice factoriel, c'est le que je l'avais montré. Et on va considérer que le prix proposé par le vendeur est un prix de marché, donc c'est-à-dire que les 100 millions en fait demandés par le vendeur correspondent à un prix de marché qui va être en fait le point de départ. On va simuler l'évolution du prix à partir des 100 millions qui sont censés être le prix du marché. Pour ça, on va simuler un grand nombre de trajectoires possibles pour faire une valorisation du portefeuille et on va ensuite reprendre tout ça en actualisant pour le remettre en valeur d'aujourd'hui en actualisant un taux d'actualisation qu'on va appeler KS comme tout à l'heure. Donc, quelles sont les sources de risque ? Ici, on va avoir le prix. On a dit qu'il va subir un mouvement bronien géométrique, les loyers, le taux d'occupation qu'on a dit que ça allait suivre une loi uniforme. On va faire 50 000 simulations donc on va simuler tous les parcours possibles pour ces différents paramètres et du coup, on va aboutir à une rentabilité et à une estimation pour le portefeuille de la tendance du portefeuille et de la volatilité du portefeuille en termes de valeur. Donc, en fait, l'estimation du MUB et du SigmaB vont être une estimation du rendement du portefeuille avec le risque associé. Et donc, on va estimer les MUB et les SigmaB. Ce qui est intéressant, comme toujours, ça c'est pour imager un peu, ici on a mis justement nos 4 ans qui deviennent 8 semestres et donc période par période, ici par exemple c'est uniquement sur la variation du prix. Donc, si on le revendait au bout d'un semestre, de deux semestres, etc., on voit déjà ici je n'ai mis que 20 scénarios, on voit très bien que ne serait-ce que sur 20 scénarios on a beaucoup de possibilités. Donc, on va le faire pour ça, pour le prix, on va le faire la même chose pour le reste et au bout du compte on va obtenir en fait sur tous les scénarios une valeur moyenne rendue en valeur d'aujourd'hui qui va nous donner une valeur de 109 ici, une valeur actuelle de 109,49 et sur les N simulations, donc sur les 50 000 simulations qu'on a lancées, on va pouvoir calculer donc la rentabilité instantanée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le logarithme de la rentabilité ici, qu'on va appeler LNRI pour chaque simulation et comme on est en log ça veut dire qu'on va pouvoir diviser par grand T qui est donc la période de détention et donc cette valeur future en fait puisque si je prends la valeur actuelle multipliée par 1 plus KS puissance grand T je suis dans la valeur à grand T comparée à la valeur d'aujourd'hui par rapport au P0 donc ça me donne bien effectivement un rendement et si je veux le périodiser je le divise par grand T puisque cette grand T correspondait au nombre de périodes et ce et ça en fait ce LNRI va suivre un mouvement de diffusion avec également une espérance enfin une tendance et une volatilité de cette manière-là j'obtiens une estimation du MUB qui est de 10-28% donc qui va être la rentabilité annuelle du portefeuille avec une volatilité de 3,12% et ici vous voyez j'ai représenté 20 trajectoires possibles pour le portefeuille vous voyez que le portefeuille a une évolution beaucoup moins volatile justement que le prix ce qui est normal puisque dans le portefeuille il y a du loyer donc des flux de revenus qui sont plus sûrs d'une certaine manière que le prix de revente que la variation du prix de revente donc ici j'obtiens ça pour 20 simulations évidemment j'en fais 50 000 et j'obtiens ce petit tableau par période qui est très intéressant parce que ce petit tableau en fait j'obtiens donc les valeurs des paramètres suivant la durée de détention semestre par semestre bon pardon année par année là du coup j'ai pris 0,5 c'est en fait un semestre 1 c'est 1 an 2 ans 3 ans etc et donc là au bout de 4 ans je retrouve ce que j'avais trouvé dans la slide précédente donc les 10,28% et la volatilité 3,12% et ensuite j'ai la valeur moyenne du portefeuille donc je retrouve les 109,49% au bout de 4 ans mais j'ai aussi des valeurs de portefeuille qui sont différentes évidemment suivant la durée de détention si j'avais fait la même chose par la méthode DCF du début la méthode telle qu'on l'avait exposée j'aurais obtenu la dernière ligne du tableau ce que montre la dernière ligne c'est qu'en fait cette valeur elle est croissante en fait c'est plus ou moins une droite donc ça veut dire que plus je détiens plus ça a de valeur enfin plus plus longtemps je détiens plus ça a de valeur en revanche si je regarde cette simulation la valeur du portefeuille telle qu'il m'a été donnée par les simulations je vois qu'il y a un maximum ça veut dire qu'il y a un optimum il y a une durée de détention optimale du portefeuille et donc du coup c'est très intéressant pour un investisseur ça veut dire qu'un investisseur va pouvoir notamment aujourd'hui par exemple vous savez que les fonds fermés se sont beaucoup développés les fonds immobiliers fermés ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui rentrent sur des portefeuilles d'immeubles sur une période déterminée pour eux le fait de savoir qu'ils vont maximiser la valeur s'ils détiennent 5 ans 6 ans ou 7 ans parce que c'est la durée optimale c'est très intéressant ça leur permet de prendre leur décision aujourd'hui de rentrer ou non dans le fonds donc là on a quelque chose qui est aussi très pratique pour les investisseurs de savoir sur quelle durée optimale ça vaut la peine d'être détenteur d'un fonds en fait ceci on le voit très bien on le voit très bien si on représente ces valeurs justement on voit que les valeurs données par le DCF c'est une droite donc il n'y a pas d'optimum qu'en revanche les valeurs données par simulation on voit qu'il y a une période optimale qui est au bout de 7 ans comme on l'a vu ici pardon au bout de au bout de au bout de au bout de 7 oui c'est ça 7 ans alors en fait pourquoi c'est comme ça tout simplement parce que la volatilité est décroissante dans le temps dans le petit tableau précédent on a vu ici que la volatilité on voit bien qu'elle démarre à 9,68% le sigma B mais qu'elle descend jusqu'à 1,91 mais elle ne descend pas de manière linéaire la volatilité et par conséquent comme elle ne descend pas de manière linéaire c'est ce qui explique pourquoi il y a un optimum parce qu'en fait la volatilité elle est fortement décroissante au début puis moins décroissante c'est parce que la volatilité est convexe en fait tout simplement qu'on a ce phénomène donc ici on voit que on a une meilleure solution en quelque sorte dès lors qu'on intègre justement le risque par le biais de la volatilité alors pour le montrer faisons une petite sensibilité aussi c'est à dire que supposons que nos paramètres initiaux qu'on avait pris justement sur l'évolution du prix qui représentait la tendance sur l'indice supposons qu'on se soit trompé sur cette tendance qu'en fait il ne fallait pas prendre 6,54% comme on a pris mais 100 points de base de moins ou 100 points de base de plus qu'est-ce qu'on obtiendrait comme valeur ? on obtient ces valeurs-là de toute façon les trois valeurs nous disent qu'il faut acquérir le portefeuille on arrive à quelque chose qui est supérieur à 100 aujourd'hui et en plus on voit que la sensibilité en fait à cette erreur ici est relativement faible puisque le résultat augmente de 3% si je me suis trompé de 100 points de base et que le résultat augmente de 4% si je me suis trompé également de 100 points de base entre 6 et 7% donc ça veut dire que le résultat est assez robuste en tout cas la décision à prendre est toujours la même et donc ça c'est robuste alors que comme le petit tableau de tout à l'heure qui est reproduit ici à droite on montrait que lorsqu'on se trompait sur le G infini on ne savait pas d'abord quelle décision prendre et en plus justement si on rajoute 100 points de base sur le G infini on a 15% de différence sur la valorisation et si on prend 4 au lieu de 3% on a encore 19% de plus sur la valorisation donc quelque chose en fait qui est beaucoup trop sensible donc ici ce qu'on a montré c'est qu'avec ce type de méthode on va être moins sensible à une que par la méthode DCF à une erreur aussi sur notamment sur la tendance c'est-à-dire sur l'évolution moyenne ou l'espérance de rentabilité qu'on peut déduire d'un indice ce qu'il peut y avoir une erreur d'estimation dans l'indice bien sûr en tout cas on est moins sensible à cette erreur qu'on ne l'était avec la méthode DCF classique en fait quel est l'avantage aussi c'est que cette méthode va en fait me donner des valorisations ici je donne la valeur à l'échéance c'est-à-dire au bout des 4 ans et donc en fonction des scénarios je vais obtenir ça et en fait ici j'ai la loi de distribution donc la distribution de probabilité des différentes valeurs donc pour quelqu'un qui cherche à mesurer le risque c'est très commode à utiliser et notamment je vois ici que par la fonction de répartition et bien je peux savoir quelle est la probabilité que la valeur du portefeuille soit supérieure à 150 par exemple au bout de 4 ans ou la probabilité que la valeur du portefeuille soit inférieure à 130 dans 4 ans et ça c'est quelque chose qui est très intéressant pour un investisseur parce que c'est comme ça qu'il va mesurer son risque moi je ne sais pas combien je pourrais revendre dans 4 ans mais ça m'intéresse de savoir la probabilité que je vende plus qu'une certaine somme ou moins qu'une certaine somme donc il a aussi une bonne appréciation du risque ici en l'occurrence vous voyez que la valeur minimale du portefeuille sur les 50 000 simulations elle est de 113,81 donc ça c'est la valeur à la sortie au bout de 4 ans la valeur maximale elle va être de 178,35 la valeur moyenne de 142,01 qui correspond donc au 109,49 en valeur actualisée et ici concrètement par exemple la probabilité que la valeur soit inférieure à 130 elle est de 5,37% la probabilité que la valeur soit supérieure à 155,35% donc j'ai une vraie évaluation du risque avec une mesure alors en plus ce type de méthode est ouverte contrairement aux méthodes DCF qui sont des méthodes fermées c'est à dire que vous ne pourrez mettre dans le tableur que ce que vous avez imaginé là vous pouvez aussi introduire d'autres éléments de risque dedans et là notamment par exemple vous savez qu'un point d'investisseur l'un des grands problèmes c'est qu'il n'y ait pas de flux parce que justement le locataire s'en va par exemple qui est le problème qu'on appelle de la vacance donc en fait ça veut dire qu'à chaque échéance si on rentre dans le portefeuille les différents baux et bien on va pouvoir dire que de deux choses soit le prix le prix du marché est très inférieur au prix du loyer initial qui a subi l'indexation qui veut dire qu'il y a de fortes chances que le locataire va s'en aller et donc du coup on est à la solution il part au contraire son loyer est raisonnable par rapport au prix de marché il y a de fortes chances qu'il continue à louer donc on n'aura pas de vacances et si en revanche il peut avoir intérêt quand même à rester s'il arrive à négocier un petit peu moins de loyer quand même c'est-à-dire que son prix est un peu au-dessus du prix du marché mais comme il y a des coûts de déménagement peut-être qu'il préfère quand même payer un petit peu plus mais rester du coup il y a une solution où il va renégocier le loyer ce genre de choses on va pouvoir l'intégrer dans le modèle en considérant qu'à chaque période s'il y a des flux qui ne vont pas intervenir parce qu'il y a vacances des immeubles on va pouvoir modifier en conséquence le flux de loyer de la période ça en fait c'est ce qu'on appelle les break options donc la possibilité de casser le loyer et cette option appartient au locataire qui a la possibilité de s'en aller donc ça on peut introduire on peut introduire des coûts de déménagement aussi dedans dans le modèle on obtient des choses très sympathiques comme ça par exemple vous voyez qu'ici on va voir quelle va être la sensibilité de l'évaluation du portefeuille au taux de croissance du loyer ici on voit quand même qu'il y a des éléments toutes ces pointes ici qu'on trouve montrent qu'il y a des optimums en fait tout simplement et on voit également qu'ici on n'a pas une droite donc il y a également des optimums donc ça c'est joli mais c'est aussi en dehors du fait que c'est joli c'est aussi il y a un contenu qui est intéressant derrière ça on peut faire la même chose ici la sensibilité du prix à l'évolution du loyer donc à la tendance du loyer et là aussi on voit qu'on peut faire apparaître des optimums et donc avec le même intérêt aussi pour un investisseur et en fait on s'aperçoit que des détentions maximales apparaissent d'autant plus que les variations des loyers sont faibles ou négatives ici c'est donc en fonction de l'évaluation donc des loyers de marché donc on est dans une méthode ouverte qui va pouvoir prendre en compte aussi l'état du marché ce que je voulais montrer à travers ça en fait de cet exemple c'était que dans la réalité la technique ça sert à quelque chose et que ça ça ne s'improvise pas quand on a on a besoin d'apprendre ces choses là et en même temps on voit qu'on est dans un domaine dans lequel l'innovation est possible on dit souvent que les gens du marketing sont très innovants en réalité les gens les plus innovants du monde c'est les financiers parce que les financiers inventent toujours des choses différentes toujours des produits différents ils inventent toujours des manières de gérer de manière différente donc c'est ça c'est intrinsèque et pour avoir ces idées là il faut maîtriser la technique si vous ne maîtrisez pas la technique vous n'aurez pas d'idée donc ça veut dire qu'il faut commencer par là et nous évidemment on ne peut pas vous modifier votre sens de l'imagination mais par contre on peut quand même vous améliorer au niveau des connaissances et au niveau justement de la maîtrise des outils ici j'ai pris volontairement un exemple qui n'est pas classique puisqu'il n'est pas sur les produits financiers classiques qu'on retrouve sur les marchés mais justement pour montrer que la finance elle est partout et elle peut être aussi sur les produits alternatifs ou même sur ces produits là on a aussi besoin de technique on pourrait se dire finalement un immeuble il n'y a rien de plus concret de plus matériel qu'un immeuble qu'est-ce que vient faire la finance là-dedans et bien la finance elle a quelque chose à faire et notamment parce que elle va permettre justement de diversifier des portefeuilles pour quelqu'un qui a du risque action ou du risque obligation et qui veut du risque immobilier dedans et donc pour pouvoir utiliser tout ça tout à l'heure je vous ai donné le cas du vin ou du marché de l'art effectivement ce sont des produits alternatifs qui peuvent servir aussi aux financiers dès lors qu'on est capable d'en décrire le risque alors l'analyse du risque elle est vraiment je veux dire à la racine un petit peu de tous les enseignements qu'il y a dans un programme comme le master technique financière où en fait tout le but de ces techniques grosso modo c'est de mieux comprendre le risque parce que l'élément clé c'est le risque et les bons financiers ce sont des gens qui comprennent le risque et pour le comprendre il faut d'abord apprendre à le mesurer et le mesurer c'est pas toujours simple donc il y a il y a des outils on a besoin d'économétrie souvent pour le faire comme on l'a vu ici quand on fait des indices quand on fabrique des indices on a besoin de météodes économétriques et ça je pense c'est un exemple illustratif comme quoi la technique ça sert à quelque chose donc ici c'était quand même une grande c'était l'une des trois idées que je voulais faire passer à travers cet exposé très rapide sur la question en fait quand on fait un programme comme le master technique financière on vient d'abord dans une business school donc le business school c'est un endroit où il y a de la culture économique qui n'existe pas nécessairement dans les écoles d'ingénieurs où il y a une autre culture scientifique mais qui n'est pas la même donc ça c'est important je dirais qu'entre faire de la modélisation dans une école d'ingénieurs ou faire un master technique financière c'est pas la même chose parce que la modélisation c'est une partie de la finance mais ce n'est qu'une partie derrière il y a toute la culture économique et la culture économique on l'apprend quand même mieux dans une business school que dans une école d'ingénieurs ensuite il faut acquérir de toute façon quand même des bases solides de des connaissances qui soient vraiment fondées et ces compétences sont demandées elles sont même exigées par les banques et par les institutions financières aujourd'hui qui pour un certain nombre de postes veulent des gens qui maîtrisent bien la technique vous n'êtes pas tous faits pour vous transformer en quants donc les quants c'est les gens qui font le développement des produits dans les banques mais quand on travaille dans une banque on va parler avec les quants c'est eux qui vont préparer des modèles il faut les comprendre il faut les critiquer il faut leur demander d'améliorer certaines choses etc donc ça en revanche vous devrez être capables de le faire et puis comme je vous l'ai dit c'était vraiment savoir intégrer savoir prendre en compte le risque dans les métiers de la finance sur les marchés financiers dans les activités de corporate finance aussi parce que quand on fait du private equity on se retrouve face à des problèmes par exemple qui sont très proches de ça private equity ou l'immobilier ça se ressemble beaucoup du point de vue technique on utilise à peu près les mêmes techniques puisqu'on est sur du spécifique on est sur des choses dont la valorisation n'est pas une valorisation standard et puis dans l'asset management évidemment puisque par définition tous les produits financiers sont utilisés pour faire de l'asset management je vous donne simplement trois petits témoignages d'anciens c'est eux qui le disent c'est des diplômés aujourd'hui qui ont choisi de venir faire ce programme et qui l'ont fait pour des raisons un peu différentes mais vous allez constater que dans chacun des intitulés de leur poste il y a le mot risque donc le cas de Nicolas Wilhelm Seym qui était un ingénieur de Centrale Lyon bon lui aujourd'hui donc il fait du risk management chez AXA Vérité en Suisse c'est un cas ensuite on a quelqu'un qui est un analyste risque de marché à la Société Générale qui avait fait Centrale Nantes avant et puis Nicolas Pierre qui avait fait les mines qui avait fait les mines de Nantes qui est aussi sur du risque sur la partie la plus quantitative chez un asset manager donc Carmina Gestion c'est un asset manager bon aujourd'hui il y a vraiment des débouchés aussi dans l'asset management donc dans le master on a créé volontairement ces trois filières marché financier corporate finance et asset management parce que aujourd'hui dans l'asset management il y a vraiment des opportunités pour les financiers parce que justement la connaissance des produits qu'on peut donner dans ce type de formation je veux dire quelque chose qui est reconnu justement par les gens qui font de l'asset management qui ont besoin de gens qui ont ces compétences là voilà donc j'ai terminé pour mon exposé maintenant si éventuellement il y a des questions sur quoi que ce soit il y a un micro à disposition si quelqu'un veut poser une question sinon je vais passer la parole à Asdine Asdine est un ancien un diplômé du master je suis moi-même un ancien étudiant de l'AMS les méthodes que vous avez vu ici c'est pour l'enregistrement les méthodes qu'a bien voulu vous écrire monsieur Barron c'est applicable effectivement dans tout ce qui touche l'économie et la finance notamment la course parce que là l'immobilier c'est un problème simple enfin simple pas si simple que ça mais qui par rapport à d'autres d'autres actifs peut être vu comme plus simple par exemple pour les actions les méthodes de Montecarlo vous savez quand on évalue les actions sur un marché en course on fait un DCF simplement il s'agit de prévoir le chiffre d'affaires de prévoir la rentabilité de l'exploitation de l'affaire etc si on arrive à comprendre comment employer ces techniques financières pour les introduire dans des méthodes classiques d'évaluation d'action on peut à la fois dire aux investisseurs voilà combien vous allez mettre d'argent sur la table voilà comment ça va évoluer voilà quand est-ce qu'il faut sortir et voilà le risque qu'il va falloir mettre dans votre bilan parce que je pense que c'est pas à mesure de simplification de clarté mais aujourd'hui le risque c'est très très important avec tout ce qui s'est passé en 2008 et 2009 aujourd'hui un gestionnaire de fonds il a besoin de savoir quelle est la probabilité la volatilité de ses investissements parce que sinon il ne peut pas se financer de la même manière si on prend l'exemple des banques avant elles avaient ce qu'on appelle le ratio cook aujourd'hui c'est différencié par classe de risque par classe d'actifs vous devez mettre même une telle quantité d'équity dans votre bilan alors que le businessman d'une banque c'est d'en traiter peu et de démultiplier la masse monétaire qu'elle crée vous voyez là c'est un exemple simple et qui peut être appliqué à toutes les classes d'actifs et c'est vraiment vraiment important de les manier d'un point de vue du marché du travail le master technique financière de l'ESSEC est vraiment vraiment très reconnu par les professionnels ça il n'y a aucun doute là-dessus je crois que c'est l'un des plus anciens si c'est le plus ancien en âge il a fait des bonnes notations et j'en suis très très fier parce que j'ai quand même mis du pognon là-dedans donc je suis bien content que ça me rapporte de l'argent pour information 75% de ma promo avait remboursé des frais de scolarité la première année avec le premier bonheur les temps ont peut-être un petit peu changé un petit peu plus dur aujourd'hui est-ce qu'il y a des questions ? c'est pas facile de poser des questions après quelque chose comme ça c'est plus général mais si on vient d'une école de commerce est-ce que c'est pas plus compliqué d'intégrer ça c'est peut-être à toute façon on cherche une certaine diversité parce que dans les métiers de la finance il n'y a pas que on n'a pas besoin que d'ingénieurs il y a quand même de la vente c'est quand même je dirais même que l'essentiel des métiers de la finance c'est des métiers dans lesquels il y a une relation avec les clients et donc pour ça des gens qui viennent aussi d'autres formations peuvent être utiles mais il faut qu'ils acceptent aussi de rentrer en la technique c'est vrai qu'on fait des choses beaucoup plus techniques que ce qu'on fait dans le programme de la grande école par exemple parce que le programme ce n'est pas le même programme il est fondé là-dessus parce qu'on pense que pour répondre à certains besoins spécifiques des banques il faut justement des programmes comme celui-là qui permettent de former des gens plus techniques donc ça vous donnera un accès à certaines fonctions auxquelles vous n'aurez pas nécessairement accès en sortant directement d'une école de commerce alors il y a effectivement un cours de maths au début dans la période dite d'été c'est-à-dire pendant les cinq premières semaines au mois de septembre et début octobre et bon mais évidemment ça va très vite donc c'est une remise à niveau il faut quand même enfin je dirais que si vous pouvez commencer à vous remettre à niveau un peu avant c'est bien aussi et puis il y a un cours de statistique également qui est aussi un cours de base pour pouvoir faire de l'économétrie parce qu'après on en a besoin effectivement dans le cours d'économétrie mais il faut commencer par des statistiques donc oui il y a un peu de remise à niveau mais c'est sûr quand on vient de plus loin dans ces matières-là il y a évidemment plus d'efforts à faire sur ces cours de remise à niveau c'est clair mais enfin rassurez-vous les ingénieurs par contre ont d'autres faiblesses les ingénieurs souvent ont moins de difficultés évidemment sur les maths et sur les statistiques mais pour eux souvent la microéconomie c'est complètement nouveau et donc c'est un autre monde et donc ils ont plus de mal à rentrer aussi dans la microéconomie et donc simultanément il y a aussi un cours de microéconomie et il y a aussi un cours de comptabilité pour les ingénieurs qui... comptabilité c'est pas compliqué mais quand on débarque dedans il faut quand même le temps de comprendre comment ça marche et ça en principe les gens qui sont dans les écoles de commerce n'ont pas de problème avec ça évidemment c'est un master spécialisé donc en principe c'est M2 ou diplôme d'école ingénieur ou commerce mais en fait on prend aussi quelques personnes au niveau M1 puisque la conférence des grandes écoles nous permet de prendre jusqu'à 30% de l'effectif au niveau M1 donc on n'utilise pas nécessairement le quota mais on prend aussi des gens au niveau M1 donc c'est aussi accessible si vous avez un diplôme au niveau M1 là je suis en licence en fait une école de commerce alors là en revanche si vous voulez rentrer directement en sortant d'un VAC plus 3 là en revanche le problème adapté c'est le MS in finance ce n'est pas le master spécialisé qui lui est adapté pour les BBA ou les gens qui ont des diplômes de niveau licence enfin niveau BBA ou de licence qui est moins technique est-ce qu'il y a d'autres questions ? et comment vous situiez votre formation par exemple en rapport à des diplômes qui sont préparés par l'université Dauphine en finance ? le programme en fait les M2 Dauphine sont un petit peu plus sont moins généralistes c'est à dire que nous en fait ici on a un programme qui fait quasiment l'étudiant prend pratiquement 650 heures de cours un M2 Dauphine ça doit être 350 donc il y a quand même 300 heures de plus ça fait beaucoup sur une année et en fait parce que simplement on couvre de manière beaucoup plus large donc les diplômes Dauphine ils sont centrés soit sur les marchés financiers soit sur la finance corporelle soit sur un diplôme banque finance etc donc ils sont sur des aspects de la finance moins complets nous ici on essaie de couvrir tout en sachant que même s'il y a des options puisqu'il y a ces trois options dont je vous ai parlé tout à l'heure il y a quand même beaucoup de cours en commun à tout le monde parce qu'on estime qu'un bon financier c'est quelqu'un qui connaît tout c'est pas quelqu'un qui connaît seulement la finance de marché ou seulement la finance corporelle donc c'est moins d'une certaine manière le master tout en étant un master spécialisé il reste plus généraliste aussi en termes de débouchés parce qu'il y a des débouchés effectivement on a aussi les étudiants dauphines qui viennent effectivement des M2 dauphines aussi enfin pas du master 203 un dauphine ceux-là ils sont oui oui on a des M2 dauphines qui rentrent tout à fait dès lors qu'ils ont fait notamment banque finance par exemple ou aussi s'ils ont fait un M2 en économétrie ou autre ça effectivement là du coup c'est un bon complément de la finance après avoir fait de l'économétrie ça a vraiment du sens est-ce que vous pouvez un peu spécifier les deux parcours parce que j'ai vu qu'il y a un parcours vraiment on reste à Cergy je pense qu'en plus c'est un parcours à Asie alors en fait la filière le Financial Engineering Asia qui est une filière en fait uniquement pour les marchés financiers donc là du coup on n'avait pas l'alternative marché financier corporate ou asset management pour faire le choix avant mais par contre vous avez enfin on a créé ce cursus pour vous donner plus de facilité à aller travailler ensuite sur les marchés financiers asiatiques donc les deux grandes places qui sont Hong Kong et Singapour la formation a lieu à Singapour sur le campus de l'ESSEC l'activité marché en fait il y en a beaucoup évidemment à Hong Kong elle est même presque plus complète à Hong Kong qu'à Singapour mais bon le voyage d'études se fait à Hong Kong aussi pour ça on a quand même beaucoup de réseaux aussi aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de diplômés qui travaillent à Hong Kong qui travaillent à Singapour je dirais que et puis en plus l'enseignement est fait complètement en anglais donc il a il intègre plus d'étudiants internationaux en fait on essaie qu'il y ait plus de la moitié d'étudiants qui ne soient pas français dans ce filière-là et le but c'est quand même de faciliter de l'accès au marché asiatique alors ça ne veut pas dire que vous allez travailler nécessairement à Hong Kong ou à Singapour en sortant je dirais qu'à peu près à cette filière-là il y a un tiers qui travaille à Londres un tiers qui travaille à Hong Kong ou à Singapour et puis un tiers qui travaille ailleurs donc dans le ailleurs il y a New York mais il y a aussi Francfort Paris, Amsterdam etc. Excusez-moi donc pour la filière à Cergy est-ce qu'on est obligé de se spécialiser dès le départ de savoir choisir entre Corpo ou Marquette ? Non pas dès le départ mais assez vite quand même puisqu'on vous demande en fait le choix de la filière en novembre donc deux mois à peu près après la rentrée entre temps on aura eu le temps de faire des cours dans les divers sujets oui vous avez effectivement un cours de Financial Theory le programme va être pas mal réaménagé l'année prochaine en termes d'organisation donc bon même si évidemment les grandes thématiques restent les mêmes etc. mais on a réorganisé un peu différemment en fait surtout pour vous donner plus d'options possibles c'est-à-dire que même à l'intérieur d'une filière si vous avez choisi marché vous pourrez quand même s'il y a un ou deux cours de corporate qui vous intéressent vous pourrez quand même aller les prendre aussi et donc ça c'est assez compliqué à mettre en oeuvre donc on a retravaillé ça pour arriver à ce que ce soit vraiment possible et mais vous avez donc au début vous avez eu un cours de Financial Theory et sur des décisions financières d'entreprise qui vous donneront déjà une bonne idée de la finance corporate mais vous aurez aussi un cours de marché financier d'asset pricing qui vous donnera aussi des idées et un cours de fixed income aussi donc idéalement on va essayer de le mettre ce trimestre là contre fixed income c'est pas encore complètement certain alors les cours dans la filière CRJ sont en partie en français en partie en anglais donc ça veut dire qu'il faut connaître les deux langues sur la filière en revanche Financial Theory et LGA tout est en anglais donc il n'y a pas besoin de parler français ce qui nous permet d'accueillir des étudiants internationaux qui ne parlent pas français pour des agents ingénieurs qui ont déjà des compétences assez poussées en mathématiques informatiques qui ont déjà ou qui ont travaillé avec Montecarlo ce genre de choses est-ce qu'il y a une vraie plus-value en termes de compétences ? ça va vous changer de l'univers oui c'est la moitié de l'année à refaire les bonnes choses la technique c'est des outils c'est-à-dire pour nous ce ne sont que des outils mais le but du programme c'est de vous faire comprendre les produits financiers je pense qu'aujourd'hui les produits financiers même si vous êtes capables de comprendre des modèles qui leur font le pricing ça ne suffit pas parce qu'un produit financier ce n'est pas qu'un modèle donc on va vraiment vous donner une compréhension du monde de la finance dans lequel il y a des maths mais il n'y a pas que des maths l'erreur à commettre justement c'est de penser que parce qu'on est bon en maths on sera un bon financier ce n'est pas vrai du tout les mots financiers ne sont pas les meilleurs mateux les maths c'est un outil mais dans la finance il y a de la stratégie il y a du marketing il y a plein d'autres choses dans la finance si je peux me permettre l'utilisation des maths aussi parce que en fait on peut prendre le MSTF d'un point de vue quantitatif comme quelque chose qui va nettoyer comme une prépa c'est à dire qu'en prépa on efface le nombre on apprend ce que c'est que les actions de B&O les antinaturels etc ben là c'est pareil on repart de zéro et on vous range bien comme il faut les choses que ce n'est pas le tout le faire du monde des carlots il faut savoir quel est le numéraire qui se cache quel est le sous-jacent qui se cache derrière vos simulations et votre risque encore une fois ce n'est pas simplement d'avoir des techniques de mesure c'est de comprendre l'environnement et les attentes des investisseurs il n'y a pas que les méthodes quantitatives effectivement il y a la stratégie il y a surtout comprendre son je pense qu'en termes de culture économique c'était le premier point dans la slide je pense qu'en termes de culture économique c'est un autre univers et donc pour vous c'est un vrai changement l'expérience de tous les ingénieurs qui sont passés par le master c'est que ils ont vraiment l'impression au bout de deux jeux on est complètement dans un autre monde et c'est dans un monde dans lequel il y a de la technique mais la technique on ne la voit pas du tout de la même manière que dans une école d'ingénieurs c'est à dire que le fond ce n'est pas la technique le fond c'est la compréhension et ce qu'on comprend on ne le comprend pas que par la technique mais bon je dirais que c'est ce qui fait toute la différence moi ça m'horrifie quand je vois parfois dans certaines salles des certains polytechniciens qui travaillent dans les salles de marché sur des produits complexes c'est qu'en fait ils ne connaissent que leurs produits mais ça ne veut rien d'autre et donc ils ne comprennent pas nécessairement ce qui se passe parfois et ça ça fait peur d'ailleurs parfois une partie des problèmes qu'on a sur les marchés viennent de gens justement qui ont une vision beaucoup trop enfin ils sont restés le nez dans le guidon oui mais bon il faut aussi comprendre il faut aussi challenger les analystes il faut aussi leur poser les bonnes questions aux analystes donc ça ne suffit pas les analystes c'est les journalistes de la finance donc si vous voulez avoir des bons analystes il faut des gens qui ont de l'esprit critique et l'esprit critique il leur vient en fonction des questions qu'on leur pose sinon ils font comme les journalistes ils répètent toujours la même chose c'est une vision peut-être un peu négative des journalistes mais c'est un peu ça quand même donc celui qui ne pense pas comme les autres c'est justement celui qui a été challengé aussi autour de lui on lui a fait prendre conscience de certaines choses et du coup voilà donc c'est ça vraiment qu'on peut vous apporter en plus de la culture d'ingénieur vous ne faites pas table rase au contraire de ce que vous savez déjà c'est très utile ce que vous savez mais on vous apporte une autre culture par-dessus qui va vous permettre d'être un bon financier voilà tout simplement en ce qui me concerne plus personnellement je suis aussi du formation d'ingénieur et j'ai fait un double diplôme dans une école de commerce où j'ai fait un action market mais je souhaite me réorienter justement en corporel est-ce que le master peut justement m'aider à me réorienter complètement en corporel en passant des marchés on pourrait exercer un métier corporel à la sortie du master ça il n'y a pas de soucis c'est un parcours classique tout à fait possible y compris pour un ingénieur et il y a effectivement des ingénieurs parfois qui ensuite font la filière corporel et qui vont dans les métiers corporels aussi les métiers corporels il faut les voir de manière un peu large ce sont des métiers qui sont fondés sur l'analyse financière les métiers corporels mais il ne faut pas voir seulement le M&A c'est vrai que dans le M&A il y a de la valorisation donc c'est là peut-être où vous allez être le plus efficace parce que justement la technique financière que vous aurez apprise permettra de faire mieux la valorisation mais il n'y a pas que ça vous avez plein d'autres métiers dans le corporel dans le financement de projet dans lequel il y a de l'analyse de risque aussi un peu comme ça et puis aussi tout ce qui a trait à tout ce qui est fonds actions et autres derrière il y a essentiellement du corporel si vous voulez faire de la gestion active derrière c'est surtout du corporel c'est un métier d'asset management mais ça se fait sur des fonds sur des fondamentaux de camp.finance est-ce qu'il y a d'autres questions ? on peut traiter dans différents marchés le marché immobilier les commodities etc alors il y a un cours sur les commodities effectivement il y a un cours sur l'immobilier que je fais moi il y a évidemment vous avez des possibilités les commodities notamment on va créer en plus les prochaines on va créer certainement un petit certificat supplémentaire un petit certificat supplémentaire aussi sur les commodities qui vous permet d'acquérir une compétence plus spécifique sur le marché des commodities et là c'est sûr qu'il y a des débouchés dans la Firasie là-dessus parce qu'à Singapour c'est une des places où il y a beaucoup de commodities avec la Suisse c'est quand même les deux endroits où il y a le plus de commodities en fait c'est un parcours dans lequel vous aurez deux cours supplémentaires à prendre ceux qui veulent obtenir un certificat commodities ça sera un volume supplémentaire donc notre expérience c'est qu'il n'y a pas enfin il y a déjà un cours de commodities de toute façon qui est commun aux gens qui font la firme marché donc aussi bien dans le cursus à Paris que dans le cursus à Singapour mais en plus de ça ceux qui veulent vraiment travailler dans les commodities on se dit qu'il leur manque un petit peu quelque chose notamment sur l'énergie ce qui est un peu plus pointu sur l'énergie et du coup on sait pourquoi on a rajouté ces deux cours donc un cours qui est plus de l'économie de l'énergie pour comprendre mieux le contexte et puis un cours spécifique sur les marchés de l'énergie et puis un cours spécifique et puis un cours spécifique qui est plus de l'énergie et puis un cours spécifique sur les marchés